Depuis la semaine dernière, Hélène Darroze cherche à trouver celui qui lui permettra de remporter une nouvelle fois top chef. De nouveaux éliminés se sont ainsi battus pour continuer une semaine de plus. Filmée dans le plus grand secret à l'abri des regards des autres candidats et membres du jury, la brigade cachée est la nouveauté de top chef en 2023. Derrière ce nom un brin révélateur se cache Hélène Darroze, qui a annoncé en début d'aventure ne pas vouloir créer de brigade. Pour mieux nous surprendre par la suite. Car la chef renommée, qui déteste le céleri, une précision qui a échappé à Miguel la semaine passée, a décidé de faire cavalière seul en allant trouver son étoile du côté des éliminés de l'émission principale. Top chef 2023, Gaston éliminé, le chef privé londonien retente sa chance chaque semaine, le candidat éliminé du jour sera confronté à celui qui a réussi la mise à l'épreuve d'Hélène Darroze 7 jours plus tôt, jusqu'au moment de l'ultime duel, qui permettra aux grands gagnants de revenir dans top chef et de surprendre les candidats encore en course. Au terme de l'épisode de ce mercredi 15 mars, si est-il ainsi Gaston qui a quitté l'aventure ? Le chef cuisinier privé, qui habite à Londres, a néanmoins retrouvé la chef quelques jours plus tard par visioconférence, et qui lui a confirmé que son heure n'était pas encore venue. Celui-ci s'est d'abord montré surpris, avant d'admettre qu'il était heureux d'apprendre de pouvoir enfin travailler avec Hélène Darroze, et lui prouver qu'il pouvait intégrer sa brigade cachée. Face à lui, un autre candidat de taille, Danny, connu aussi bien pour ses faits culinaires que pour sa musique, puisqu'il est également un rappeur accompli. La brigade cachée de top chef, qui de Gaston ou Danny s'est qualifié ? Dans le second épisode de la brigade cachée, les deux adversaires d'un soir ont dû se confronter à un défi de taille, un dessert oui, mais avec une surprise à l'intérieur. Je veux vraiment être surprise quand je vais déguster ce dessert, lance Hélène Darroze au repêché. Objectif de la chef étoilée ? Trouver l'audace chez ses apprentis gagnants, mais aussi les juger sur leur gestion du temps. Au terme d'une heure trente de combat, le dessert de Gaston surprend, il s'agit d'un pitivier à la pistache, mais qui manque de cuisson. Pour Danny, si est-il une quenelle de butternut qui attendait les deux juges, avec notamment un oeuf dans lequel on pouvait y trouver de la crème anglaise. Si est-il cet élément qui a fait la différence puisque Danny conserve finalement ses manchettes, et Gaston se retrouve définitivement éliminé. A lire aussi pas vu à la télé dans Top Chef 2023, Danny n'avait pas trop envie de revenir dans le concours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada